Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce vendredi 22 juillet 2022, 9h28 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va assez mal et que ça va probablement dans les heures qui suivent, c'est comme ça maintenant, ça va mal maintenant à l'heure où on se parle, 9h28, mais dans les minutes qui viennent, on sait que ça va aller encore plus mal, ça va vite, le mal va vite, mais notre condition misérable se détériore rapidement aussi, on pourrait même dire de façon quotidienne, tout ce qui se passe en ce moment, on pourrait penser que tout est fait au hasard, ou il y a comme deux écoles de pensée, chez des gens comme moi qui s'intéressent à ça, ou que c'est planifié, il y a un gars comme David Icke qui est convaincu depuis longtemps qu'il y a un culte qui nous gouverne, un groupe sélect, et que ces gens-là ne font rien et ne laissent rien au hasard, dans ce club-là tu pourrais, maintenant, comme il le disait dans une publication récente, je vous laisserai le lien dans la boîte de description, c'est sur Anonymous Official, vraiment intéressant, la Chine, moi ça fait longtemps que je le dis, la Chine c'est le siège social du gouvernement mondial, c'est une belle place pour se cacher premièrement, puis c'est une belle place pour expérimenter, puis c'est là où le modèle du globalisme, mondialisme a pris naissance avec la Chine et l'entrée de la Chine, par Bill Clinton, entre autres, des États-Unis quand il était président, dans le monde économique et financier, occidental, c'est comme tu laissais ton ennemi rentrer chez vous, mais tout était planifié, on a vu ce que ça a donné comme résultat, l'effondrement de nos économies, toutes les entreprises s'en allaient en Chine, toutes les hommes d'affaires, femmes d'affaires s'en allaient en Chine, parce que tu avais une main-d'oeuvre à bon marché, et que pour pouvoir faire affaire en Chine, il fallait au moins que tu ventes 51% de tes affaires au Parti communiste chinois qui prenaient le contrôle de ton entreprise, l'opéraient pendant quelque temps, te faisaient faire faillite et réouvraient le lendemain en face de toi sur l'autre côté de la rue. Donc, on a établi toutes sortes de politiques, naturellement, au fil de ces décennies-là en Chine. La Chine a pris une place importante dans la géopolitique et dans la politique internationale. Xi Jinping, il n'y a pas si longtemps, il y a à peine quatre ans, trois ans, quatre ans, il se décrivait comme le grand défenseur du mondialisme et du globalisme. Et toutes ces idées loufoques, et d'ailleurs, vont prendre le contrôle de toute la nouvelle économie qu'on pousse et qu'on pousse dans nos pays à nous, via nos dirigeants, de nous décrocher des énergies fossiles, du charbon, du gaz et s'en aller vers l'éolien, le solaire, toutes contrôlées par la Chine. Tesla a ouvert le plus grand, il y a un an ou deux, a fait construire la plus grande usine de voitures de construction automobile, Tesla, en Chine. Donc, on le voit, la Chine, malgré tout ce qui est arrivé depuis trois ans, puis tous les politiciens qui se sont flexés les muscles en accusant la Chine de tous les maux, de contrôler tout, puis qu'on voulait changer tout ça, il n'y a rien qui s'est fait. Tout le monde a ramolli, parce qu'il fallait qu'on réagisse comme ça, parce que la population était frustrée. Et on le voit, l'administration Biden est en train d'enlever toutes les tarifs contre la Chine, toutes les barrières contre la Chine tarifaires que Trump avait établies. Puis on recommence à faire des affaires. Hunter Biden, son fils a des affaires, fait des affaires d'or en Chine. La famille est Baden, Baden fait des affaires d'or en Chine. Donc, la Chine, selon David Icke, c'est le siège social du gouvernement mondial. C'est là où on pousse les agendas globalistes et mondialistes, que tout est orchestré. Tout ce que vous voyez, donc c'est ça, les écoles de pensée, tout est orchestré. Ou tout est au hasard, c'est selon. Mais quand tu regardes ça, ça semble être pas mal plus tout orchestré, avec des gros organismes qui sont devenus, qui ne sont pas élus ces gens-là, mais tellement puissants, tellement dominants. D'ailleurs, le Forum économique mondial et plein d'autres, l'ONU, tous ces gens-là ne sont pas élus, c'est toutes des nominations politiques. C'est eux qui gouvernent et qui envoient les grandes politiques et les grandes directions dans lesquelles nos gouvernements, qui sont tous, selon David Icke, toutes des succursales, puis ça fait longtemps que je l'ai dit ça, moi, des succursales du gouvernement mondial, tous les pays sont contrôlés, que ce soit les États-Unis. Maintenant, avec Biden, on s'en va à fond la caisse là-dedans. Il y a eu une petite interruption avec Donald Trump, mais tous les autres présidents, autant républicains que démocrates, tous, tous des marionnettes du système. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a créé une onde de choc aussi grande et qu'on est encore dedans en ce moment, celle d'essayer de combattre le retour de Donald Trump, parce que lui, il vient vraiment déranger tout le monde. Pour tous les autres, c'est des marionnettes. L'Allemagne, la France, l'Autriche, la Belgique, la France, l'Angleterre, le Canada, on peut tous les nommer, les pays occidentaux, du bloc de l'Ouest, comme on les appelait à l'époque, tous, tous des marionnettes. Maintenant, il y en a un qui est un peu aussi, semble être à part des autres, mais fait affaire avec la Chine, a la Chine qui le supporte aussi. Donc, ça laisse présager que tous ces gens-là sont, et c'est ce qui fait dire à David Icke que tout est planifié, même tout ce qui se passe, tout est orchestré, et que même la Russie, qui semble être un outsider, ne l'est pas vraiment, et ni l'Iran, puis ni les autres pays. D'ailleurs, l'Iran qui est en train de renégocier avec l'administration de Joe Biden, qui avait négocié avec l'administration de Barack Obama, un traité lui permettant de développer son complexe nucléaire. Donc, anyway, tout ça pour dire qu'il y a un papier intéressant, encore là, par le Washington Post, qui nous explique quelque chose d'assez mystérieux. Mais, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut vraiment, mais ça peut, mais ce que je vous partage là du Washington Post, c'est plus dans, peut-être le camp, c'est comme si c'est assis entre les deux camps, celui qui pense que tout est au hasard ou que tout est planifié. La vision apocalyptique, le titre de l'article du Washington Post, derrière l'argument du milliard d'or de Poutine, le président russe, pour le président russe Vladimir Poutine, une phrase en deux mots résume l'état actuel de la géopolitique mondiale, « Milliard d'or ». S'exprimant cette semaine à Moscou, Poutine a déclaré que le modèle de domination totale du soi-disant « milliard doré » est injuste. Pourquoi ce « milliard doré » de toute la population du globe devrait-il dominer le monde et imposer ses propres règles de comportement? Donc, on pourrait peut-être penser que c'était dans le camp de ceux qui sont, comme moi, qui pensent que tout est planifié. Ça aussi, c'est une sortie planifiée pour essayer de démontrer qu'il y a un groupe qui est un petit peu à part, celui de la Russie, mais ils travaillent avec la Chine en même temps, pour essayer, et là, il vient de dire, il y a le milliard doré qui serait nous, les Occidentaux, entre autres, puis qu'on impose nos règles à tout le monde. Donc, même si la Russie est avec la Chine aussi, et qu'on est tous dans le même camp, autant avec les politiques économiques, autant les politiques environnementales, les politiques sociales aussi. Et on est tous gouvernés par ces gens qui nous donnent un spectacle, mais qui vous feront penser que lui, il est différent, mais dans le fond, ils sont tous ensemble. Le milliard doré divise le monde en gens de première et de seconde classe, et est donc essentiellement, voyez-vous, raciste et néocolonial. Ça, c'est des termes que tu entends chez les gauchistes, chez les démocrates, chez les progressistes, que tout ce que tu fais, c'est toujours raciste, ou dans ce cas-là aussi, on parle de néocolonialisme, et ainsi de suite. A poursuivi Poutine mercredi, donc on veut nous convaincre, il faut s'en aller dans le modèle qu'on est en train de nous installer, de tous ces dirigeants politiques. D'ailleurs, on le voit, il n'y a personne qui a vraiment attaqué la Russie ou Vladimir Poutine. Donc, on a même Emmanuel Macron qui a dit, ou les Français, il ne faudrait pas humilier les Russes et Vladimir Poutine. Alors, il a poursuivi Poutine mercredi, ajoutant que l'idéologie mondialiste et pseudo-libérale, pseudo-libérale, sous-jacente, ressemble de plus en plus au totalitarisme, et restreint l'effort créatif et la libre. Donc, imagine qui parle ici de totalitarisme. Vladimir Poutine. Pour la plupart des lecteurs aux États-Unis ou en Europe, un milliard doré, parce qu'entre vous et moi, on est tous à la merci, toute la population, vous, vos familles, vos amis, moi, tout à leur service, peu importe qui sera au pouvoir, tu le vois, ils sont tous dans le même groupe pour nous dominer, d'une façon ou d'une autre. Donc, il n'y a pas un sauveur. L'idée d'un sauveur, là, c'est vraiment enfantin. Vraiment enfantin. Mais, tu as beaucoup de gens aussi, qui restent dans cette perspective farfelue que tu aurais un sauveur qui va venir te sauver, puis que tu vas vivre dans un monde parfait, comme dans le paradis décrit dans la Bible. Tu comprends? La vie, ça n'a jamais été ça, et ça ne sera jamais ça, non plus. Pour la plupart des lecteurs aux États-Unis ou en Europe, un milliard doré ne signifie probablement rien, mais en Russie, cette expression existe depuis des décennies comme un raccourci catastrophique pour décrire une future bataille pour les ressources entre une élite mondiale et les Russes. Et depuis février, le gouvernement russe a déployé la théorie pour affirmer que l'isolement de la Russie après son opération, en Europe, n'était pas dû à ses actions, mais à une inévitable conspiration mondiale contre elle. Ses plaintes sur l'inégalité peuvent sembler riches venant d'un homme qui a mené cette action là-bas, qui pourrait aider à restaurer partiellement un empire qui s'est accroché au pouvoir pendant des décennies, on parle de Poutine, tout en bannissant son plus grand adversaire en prison, et dont la richesse personnelle était autrefois estimée à 200 milliards de dollars. Mais au moins, certains membres du gouvernement russe semblent sincèrement croire à la philosophie derrière ces théories, et ce ne sont peut-être pas seulement les Russes qui trouvent l'idée convaincante. Les vagues allusions de Poutine à un milliard d'or au milliard doré au cours des derniers mois masquent une histoire bien plus complotiste, nous dit le Washington Post. L'expression vient d'un livre apocalyptique publié en 1990, juste au moment où l'ère soviétique s'était, où s'arrêtait brutalement, intitulé « Le complot du gouvernement mondial, la Russie et le milliard d'or ». Le livre a été écrit par un publiciste russe nommé Anatoly Tsikunov sous le nom de plume à Kuzmich. Donc, cet auteur-là a décrit une conspiration de la fin des temps contre la Russie, la riche élite occidentale réalisant que le changement écologique et la catastrophe mondiale entraîneraient une concurrence accrue pour les ressources mondiales, rendant finalement le monde inhabitable pour tous, sauf pour un milliard d'entre eux. Cette élite réalise que la Russie, avec ses ressources naturelles, son immense masse et sa population septentrionale, doit être placée sur son contrôle par tous les moyens nécessaires à sa propre survie. Cette thèse était une torsion sur les craintes largement contestées concernant la surpopulation mondiale développée par l'éclésiastique britannique Thomas Robert Malthus à la fin du 18e siècle. Cependant, il a reçu une mise à jour moderne et russo-centrique dans son livre de 2019 « Plots Against Russia, Conspiracy and Fantasy After Socialism ». Elliot Borenstein, chercheur à l'Université de New York, écrit que l'idée s'inscrit dans une histoire plus large et paranoïaque. Wow! Le milliard d'or ou le milliard d'orée rassemble bon nombre des troupes les plus importantes de la Russie post-soviétiques aveugles. La nécessité de défendre des ressources naturelles du pays contre un Occident rapace la démoralisation de la jeunesse russe par l'Occident, la destruction de l'économie russe et la destruction de la santé publique et un récit convaincant, une histoire combinant des pierres de Toshistorix, la grande guerre patriotique avec la science et la pseudo-science, a écrit Borenstein. Tsukunov est décédé dans des circonstances peu claires un an après la publication de son livre ne faisant qu'ajouter au mystère. Mais son idée a été rapidement popularisée par l'intellectuel russe, l'antilibéral Sergei Karamorzan, qui a dépouillé ses bars étrangers et a écrit à la fin des années 90 que le milliard d'or signifie que la population des démocraties a revenu plus élevée comme celle de l'OCDE ou du G7 qui consomme une proportion injuste des ressources mondiales. Plus de deux décennies plus tard, la théorie est partout dans le gouvernement russe. Je vous laisserai lire ça, il ne reste pas grand-chose. Tant qu'à Yette, on va le faire ensemble. Malgré ces deux, ces débuts complotistes des responsables russes de haut rang, comme l'ancien président Dimitri Medvedev et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov l'ont répété dans des lieux publics depuis l'opération le 24 février. Vous pouvez vous proclamer un milliard d'or autant que vous le souhaitez, mais la population de la planète est plusieurs fois plus importante et les métaux sont beaucoup plus chers que l'or, a déclaré Medvedev, aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité russe, le 19 mars, que personne ne se désigne réellement comme le milliard d'or semble être hors de propos. Donc, fascinant, comment ça va se terminer, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que peu importe comment ça va se terminer, nous autres, on va toujours être au service de l'élite, toujours au service de nos structures, de nos gouvernements et que toute notre vie, on va la passer à creuser, à creuser notre tombe au service de l'élite qui nous gouverne, que ce soit le gouvernement du Québec, le gouvernement français, le gouvernement belge ou peu importe, le roi untel, la reine untel, tout ce qu'on fait, c'est de creuser nos tombes pour enrichir cette élite-là. Je vous laisse ça dans la boîte de description, je vous laisse le lien aussi de la vidéo d'Anonymous Official où David Icke explique tout ça très clairement aussi, mais en anglais, mais je viens de vous le résumer, il n'y a rien qui est fait au hasard et la Chine, il le dit, puis moi je l'ai dit aussi, mais ça fait longtemps que je le dis, la Chine, pour ceux qui me connaissent, c'est le siège social du gouvernement mondial, bienvenue, préparez-vous, le pire est vraiment à venir, wow, ça donne vraiment des frissons dans le bain. Sous-titrage ST' 501